Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue et je vais demander à mes abonnés de vous souhaiter la bienvenue et je vous en remercie. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va un petit peu analyser ensemble ce groupe dont a hérité l'OM pour l'Europa League édition 2021-2022. On va faire ça ensemble, c'est parti. Bien entendu, j'ai pris des notes, j'ai fait quelques recherches sur les équipes, je ne peux pas tout retenir de tête. Alors, l'Europa League 2021-2022, le tirage vient de se finir, je l'ai regardé en direct sur la chaîne de RAF Football, au moins c'est plus sympa qu'à la télé ou quoi, c'est un peu vivant, on échange et tout, voilà. Cette édition commencera le 16 septembre et se finira le 9 décembre. Alors, l'OM hérite de la Lazio de Rome, encore une fois, nous rencontrons cette équipe romaine, du club turc de Galatasaray et de l'équipe russe du Lokomotive Moscou. Alors, je vais tout de suite commencer par la tête de série du groupe, la Lazio de Rome, qui a fini sixième de série à la saison dernière. Bon, c'est joueur phare, vous avez Tiro Immobilier qui a marqué 25 buts, toute compétition confondue avec la Lazio, plus ses buts en équipe nationale l'année dernière, donc on est à 30 buts à peu près sur la saison. Vous avez l'attaquant albanais, je pense qu'il faut se méfier, albanais et kosovar Vedat Muriki, grand attaquant d'un mètre 94. Il n'a pas fait une très bonne saison l'année dernière qui vient de se passer, par contre, sur ses années précédentes en Turquie, non mais dit, et le stylo, sur ses années précédentes en Turquie, il a mis depuis 2-3 saisons une vingtaine de buts. Voilà, méfiant sur ce joueur-là. Ensuite, vous avez des joueurs comme Luis Alberto, milieu offensif, qui est un très bon passeur, Pedro, l'ancien de Barcelone, donc joueur très expérimenté, et le défenseur latéral-droite albanais, international albanais, Isage. Isage, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin j'ai compris. Voilà les joueurs que j'ai un petit peu retenus de ce groupe, donc c'est un groupe expérimenté, avec des très bons joueurs de ballon, beaucoup de vice, des joueurs qui vont être malicieux, des tacticiens, il faudra faire attention. Le match là-bas, à Rome, avec leurs supporters nazis, il va falloir s'attendre forcément, enfin forcément, peut-être, à des débordements, à des chants ou des signes, voire des cris de singes, on va y avoir droit. C'est encore scandaleux qu'en 2021, ce club, ses supporters, puisse agir en toute impunité, à chaque fois, moi, ça me surprend. On a joué la Lazio, je me rappelle de cette campagne de Ligue des Champions, 99-2000, lors de notre deuxième phase de groupe, il y avait une première phase de groupe, puis après une deuxième phase de groupe, on avait sombré clairement au match allé, au match retour, je crois que le match allé, on le perd 2-0, chez nous, et chez eux, je crois qu'on perd 5-1, avec 3 ou 4 buts de Simone Inzaghi, le frère de Pipo Inzaghi, donc j'en garde un mauvais souvenir. Et puis après, en 2005, on les avait battus lors d'une campagne de coupe UEFA ou d'Intertoto, je ne sais plus, vous me préciserez. Mais voilà, c'est une équipe qui nous réussit moyennement, et je crois qu'on les avait rejoués aussi lors d'une campagne européenne en 2016 ou 2017, tu me reprendras, je crois qu'on avait perdu aussi. Voilà. Galatasaray, l'équipe turque, qui a fini deuxième de la Super Ligue, donc de première division turque l'année dernière. Un très beau deuxième. Éliminé par le PSV Endoven, là, en deuxième tour barrage de la Ligue des Champions, et ce PSV Endoven éliminé lui-même après au troisième tour par Benfica, donc finalement, Galatasaray Endoven se retrouvent en Europa League. Bon, nous, Galatasaray. Ces joueurs phares, vous avez Falcao, 35 ans. Il a 35 ans, certes, mais l'expérience, donc joueur dangereux. Arda Touram, aussi, très bon joueur, un turc, tout le monde le connaît. Et Fegouli, voilà, l'international algérien, voilà, pour les trois joueurs que j'ai retenus de cet effectif. Donc, pareil, en Turquie, là-bas, ça va être très chaud, grosse ambiance. Ça va être compliqué de jouer là-bas, tout comme à Rome, mais pour d'autres raisons à Rome. Ça va être ces quatre matchs-là, donc les deux matchs allers-retours pour la Lazio et Galatasaray, c'est vraiment des confrontations qui vont être très relevées, avec des grosses ambiances et chez nous et chez eux. Et de toute façon, il y a deux places à prendre, on va développer après. Et un des trois, là, va forcément sauter, parce que je ne vois pas le quatrième, donc j'y arrive, le locomotive Moscou se mêlait un petit peu à la fête. Moscou qui a fini troisième de son championnat l'année dernière, de Ligue 1 russe. Le seul joueur que j'ai un peu relevé dans cet effectif que je connais, c'est Kamano, qui est l'ancien joueur de Bordeaux, cet élier qui joue sur le couloir droit, je crois, élier gauche qui joue sur le couloir droit, ou inversement, enfin bref. Donc voilà, le joueur technique qui peut apporter le danger, c'est le seul, grosso modo, que je connais de cet effectif. Donc en gros, comment ça se passe ? Si tu finis premier de la poule, tu es qualifié pour les huitièmes de finale, c'est très bien, donc déjà, tu as vu, il n'y a plus de seizièmes de finale. Ça faisait vraiment long, on se rappelle, en 2017-2018, match de poule, seizième, huitième, etc., plus nous avoir la phase de poule, on avait eu deux tours au moins, d'Europa League, deux, voire peut-être trois, il faudrait que je revoye, mais minimum deux. Le deuxième fera un seizième de finale ou un barrage, j'appelle ça comme tu veux, contre un troisième de Ligue des Champions, donc ça peut être une grosse confrontation, selon le troisième que tu tires. Le troisième de la poule part en conférence Ligue, donc dans l'absolu, si on finit troisième, on part en conférence Ligue. Eh bien alors, on la jouera. Ça reste quand même une coupe d'Europe, même si elle peut paraître éclatée. Si on doit finir troisième, je n'ai pas envie qu'on se tape la honte en conférence Ligue, avec des équipes qui seront forcément de moins bonne facture. Donc si on doit aller en conférence Ligue, les gars, on va en conférence Ligue, mais quoi qu'on fasse, il faut jouer à fond. On a un effectif qui s'est élargi, on a eu beaucoup de départs, mais remplacés par des joueurs, alors au niveau quantité, on a fait quasiment autant de départs que d'arrivés, mais qualitativement, on a des meilleurs joueurs. Donc on a un peu plus, je trouve, de banc, plus de choix, à part, je pense, pour moi, il manque encore un défenseur central. Il va falloir aussi un attaquant, on en parlera dans une vidéo Mercato, ça parle beaucoup d'Andy Delors. Mais il y a moyen de faire quelque chose dans cette coupe d'Europe, Europa League ou conférence Ligue. Et le quatrième, le quatrième rejoint Bordeaux, c'est-à-dire nulle part. Alors beaucoup me disent en privé, ouais, t'as vu, on a tiré la Lazio Galatasaray, ça va être compliqué. Les gars, de toute façon, si tu veux aller au bout de cette coupe d'Europe, arrivant en huitième, en quart, il ne restera que du bon, normalement. Il ne restera que des bonnes équipes. Donc tant pis, si on doit aller jouer maintenant, oui, c'est sûr que, contrairement, par exemple, au groupe de Lyon, qui pourrait paraître plus facile, ce n'est pas une critique ou de la jalousie, mais qui peut paraître, je dis bien, plus facile, parce que des fois, il y a des surprises. Eh bien, écoutez, c'est comme ça, on jouera la Lazio, on jouera Galatasaray, puis ça donnera peut-être aussi une idée de notre niveau en termes européens, en confrontation, en match européen. Voilà, on verra si on est capable de tenir la dragée haute à des équipes comme la Lazio Galatasaray. Si on n'est pas capable de les battre, c'est sûr que ça se sert. Eh bien, il faudra se dire que, même si on était sorti des poules avec des équipes plus faibles, on ne serait pas allé bien loin non plus. Donc, il faut taper ces équipes-là pour lancer aussi un signe, dire, voilà, l'OM finit premier du groupe avec un groupe relevé, tu vois, un groupe qui pourrait s'apparenter, il y a quelques années, à un groupe de niveau Ligue des Champions. Lazio de Rome, Galatasaray, c'était des équipes, il n'y a pas si longtemps que ça, qui jouaient régulièrement la Ligue des Champions. Voilà. Donc, écoutez, moi je le dis, on le prend, on prend ce groupe. On est l'Olympique de Marseille, après tout, ce n'est pas à nous de baisser la culotte, à avoir peur, on a fait un bon mercato, qui n'est pas fini. Donc, il y a le cas d'Amunas, Andy Delors, je te dis, on fera une autre vidéo pour ça. Et pour expliquer, si Delors vient, on développera tout ça tactiquement, par rapport à Mélique, etc., mais je ne développe pas plus maintenant. Et puis, écoutez, moi je suis confiant. Voilà, on a des bons joueurs, et puis je te dis, si on finit troisième, on finira troisième, ce n'est pas grave, on basculera en conférence Ligue. Voilà. C'est à vous, bien entendu, maintenant, de commenter, de donner votre avis sur ce tirage au sort, sur les adversaires, potentiellement ce que vous voyez, etc. Voilà. C'était Steve, supporters of Marseille, et merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. Demain, je serai au stade, en tribune gagnée, pour le match contre Saint-Etienne, si au cas où certains me reconnaissent, me croisent, n'hésitez pas, parce que beaucoup me disent, ouais, je t'ai vu, je n'ai pas osé, donc vous pouvez oser, je n'ai pas pris le boulard ni rien. Si tu viens me voir me saluer, c'est avec grand plaisir que je te saluerai aussi, et qu'on pourra échanger un petit moment. Voilà. À très bientôt, à dimanche pour le débrief. Ciao, ciao tout le monde.